Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Hallelujah. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la chambre qui dit ? C'est une action physique venue de la mission spirituelle. L'action de Jericho est la mère. Élise a-t-il apporté moi un patron de fond. Mais le désir du Seigneur est la chose qui vit ainsi par l'éternel. En faisant le Seigneur, l'éternel a saigné ses oeufs. Et la chose se réveillissait. Écoute-moi très bien, fâche-toi avec moi. Ça marche. Il a tenté, il a mis certaines en plein de groupiers sur ta chanson. Depuis, là, tu vas avoir une enfant, dis-à-t-on se couche. Depuis, on rêve de poser en haut de poing sur l'ombre. Depuis, tu veux travailler, on dit, viens après. Ton foillage, ton visage, des groupiers, là, tu cherches, tu vas nous pas. Tous ceux qui font ça. Je veux demander à toi et que le chef va se passer. Je veux faire quand tu es grâce de l'ennemi. Je veux que tu es grâce de l'adversité. Je veux que tu es grâce de l'opposition. Est-ce qu'il y a deux ? Écoute-moi. Père grâce, c'est la vie sous sa terre. Père grâce, c'est la vie sous sa terre. Père grâce, c'est la vie de ton puissance. Alléluia. Regarde-moi ici. Tu as fait quelque chose avec moi. Dis avec moi au nom de Jésus. Bonne nuit. Par la puissance de Dieu, là où je t'ai bloqué. Là où je t'ai bloqué. En faisant un pas d'avant, je sors de ce blocage et je remonte dans ma destinée. En faisant un plan d'avance, je sors de l'hypoposition et je remonte dans ma destinée. En faisant un plan d'avance, je france dans ma bénédiction et je vois la gloire de Dieu. 2022, tu ne me placeras pas sans que je voie la gloire de Dieu. 2022, tu ne me placeras pas sans que mon miracle soit en train et je le déclare, je le proclame au nom de Jésus et je le reçois à la bénédiction et à la fin de mes vies. Au nom de Jésus, je le déclare, je le crois et je le reçois au nom de Jésus. Amen. Alléluia. pour le Seigneur et que toute la gloire vienne à Jésus. Amen. Que la Seigneur prenne son pouvoir, donne son pouvoir, ne le reçois. Jésus sera pour le Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est bon, il s'en s'y va. D'accord, on va les s'y aller. Pour la première fois, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Ce que quelqu'un s'appelle quelque chose comme le prologue J'avais une langue complétée en Vix-leur. On m'entend bien. Si je parmi nous j'ai pu connaître, je vais le voir quelque chose. Estelle, Florence, Maman, Smur. J'ai vu une femme dernière qui est en train de marcher pour venir, qui est en train de prier Dieu par rapport à un mariage. C'est pourquoi je lui ai demandé à la recommandation de passer ensemble. Deux jours. Je crois que pendant ces deux jours, Dieu va nous aider. Gloire au Seigneur. Je laisse chapitre 8 verset 1. Je laisse chapitre. Ça va ? Ça va bien ? Et lui, il n'aime pas. Je veux voir qu'il y a la chaîne très vite dans la main. Il y a la seule. Gloire à Dieu, si Dieu me permet, peut-être m'appeler un peu plus, à l'heure du numéro de Dieu. Amen. Enchanté. Quand je m'élève, il est à l'arrière. Ah d'accord. Enchanté. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Si c'est fait, donnez-moi l'Esprit-en-Veille. Je laisse le chapitre 8 verset 22. C'est bon? Oui. Tant que la terre subsistera, les semalles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, ne cesseront pour elle. Amen. J'ai juste un passage à partager avec vous dans la résistance que vous permettez. Je vois comme si vous êtes en train d'ouvrir une autre œuvre, pour laquelle vous aurez besoin de l'avenir. Vous travaillez beaucoup à ça. Je ne sais pas pourquoi le son esprit existe dans mon esprit. C'est comme une œuvre apostolique dans laquelle vous allez commencer à travailler. Le fait de pouvoir pratiquer des missions, établir des missions, établir des missions, pour lesquelles vous aurez besoin de véritables missionnaires, de fils fidèles, de filles fidèles. Vous savez qu'il s'est abonné ce qui? Avec le mot fidèle, la personne que vous avez formée vous-même en qui vous avez confiance, et qui sera établi sur certaines mesures par la grâce pour Seigneur. Ne venez pas seulement pour rechercher seulement une bénédiction. « Venez pour travailler pour la gloire des dieux, afin que Dieu soit en bénédiction. » Ce que je suis en train de vous dire, je l'entends dans les yeux. Je ne sais pas pourquoi vous dire ça. J'entends le Saint-Esprit parler dans l'esprit avant de vous dire ces chers. C'est pourquoi travailler des coeurs sincères en travaillant directement pour Seigneur, avec zèle, avec hâteur, avec volonté, avec application, avec résolution, avec prétermination, avec engagement. Mettez-y le coeur. Envoyez, mettez-y le coeur. Vous voyez quand l'œuvre reposait sur Moïseux. Il avait craqué. J'ai prévenu. Les soins sentissants d'un premier de compte. Il a commencé à souffrir un peu. Il fallait que nous soyons nombreux. Les pratiques. Nous soyons en attache à l'œuvre, pour faire l'œuvre du Seigneur, afin que cela avance, que cela prospère. Les missions seront ouvertes, et en lapidant, et en délure du pays. Et ça se fera. Le Seigneur vous mettra dans les soupirs au fur et à mesure de pouvoir cacher de nouveaux terrains, et d'appliquer de nouvelles missions. Alors, grâce du Seigneur. Vous savez quoi? Rien à un moment, quand le temps sera venu, vous allez rentrer dans des séries de moments d'évangélisation. Des veillées de prières pleinaires, des croisades pleinaires, des moments d'évangélisation. Pour attirer la foule, pour attirer du monde. Je vois une page, je vois des chaises, et même un vidéoprojecteur qui arrive, il y a encore de retranscrire des images. Je ne sais pas comment vous travaillez, c'est ce que vous faites, c'est ce que vous soyez en droit. Que le Seigneur vous fortifie dans cette âge de monde. Alléluia. Je vais juste parler un quelques secondes pour aujourd'hui. Le temps est parti, on va parler un peu, et puis, ça c'est la prise de contact, c'est la salutation. On nous a présenté le temps qu'on rentre dans d'autres choses en temps pour l'être associé. La vérité, tant que la terre subsistera, c'est meilleur, je vais dire la parole. La loi de la séance et de la moisson ne sera jamais arrivée. Vous savez, j'aime particulièrement ça. Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai compris quelque chose. J'ai compris que celui qui nourrit la terre sera nourri par la terre. Celui qui nourrit son ministère sera nourri de son ministère. Celui qui nourrit le ciel sera nourri par le ciel. Parce qu'avant qu'il ne pleure, je crois que la terre dégage des vapeurs dans le ciel. Le phénomène de l'évaporation au niveau des stomates, c'est ça. C'est les feuilles, les pores des feuilles. Les feuilles ont des transpirations. Bon, je vais faire simplement. Les feuilles ont des pores comme vos pores. Vous transpirez par vos pores. Donc les pores des feuilles ont des espomates. Ça agit un peu comme la prostate. Ou bien comme une poêle qui s'ouvre et qui se ferme. Quand ça s'ouvre, l'eau sort et que ça se ferme. Parce que ça s'ouvre souvent, l'eau va tellement sortir que la plante va mourir. Vous comprenez ? Donc là quand l'estomac s'ouvre, ça dit que la fenêtre s'ouvre, ça libère des vapeurs d'eau dans le ciel. Et les vapeurs de la rue formaient des nuages dans le ciel. Et comme ils ont donné de l'eau dans le ciel, le ciel ramène l'eau souvent de brûlée sur la terre. Si la terre ne donne pas d'eau dans le ciel, il ne pleuvra jamais. C'est pourquoi dans le désert il ne pleut pas ? Parce qu'il n'a pas d'arbre donné de l'eau dans le ciel. C'est lorsque la terre donne de l'eau dans le ciel, que le ciel donne de l'eau à la terre. Si la terre reflite de donner de l'eau dans le ciel, le ciel ne donnera jamais de brûlée. Celui qui ne pleut pas jamais de brûlée dans la terre, la terre ne donnera jamais de brûlée. C'est pourquoi à toute action il y a une réaction. C'est pourquoi à toute action il y a une réaction. C'est pour ceux-là aussi quand vous travaillez, vous priez sa mère. Si vous ne travaillez pas, vous priez. Toute action que vous posez il y a une réaction. C'est la loi de l'assurance et de l'amnation. Ce n'est pas ce qu'on change. C'est le même travail. C'est le même à l'église. C'est partout dans la vie qu'elle est. Mais quand tu vois quelqu'un dans la rue, quand tu le dépasses, il te dépasses. Quand tu lui dis bonjour, il te répond bonjour. Si tu le dépasses, il te dépasses. Quand tu lui dis bonjour, il te répond bonjour. Il te répond bonjour. Parce que tu t'as donné d'abord un bonjour auparavant. C'est la semence et puis il te répond bonjour. C'est la moisson. La semence et la moisson. L'action et la réaction. C'est pourquoi l'appétit, Jean Chaputier, à partir du verset 14, quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante ? Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie ? Quelqu'un est-il dans le banal qu'il appelle les anciens de l'Église ? C'est-à-dire que chaque action qui sera portée aura une réaction et dans chaque action, il y a une conséquence. C'est pourquoi Pierre-Aimé, ceux qui veulent recevoir des choses, ceux-là, ils savent comment poser les âmes, et pour en plus souvent en haut. Quand tu veux gagner les âmes, ce n'est pas au-dessus de la bouche. Tu sors sur le terrain. Tu évangélises pour gagner les âmes. Si tu ne sors pas bien-aimés, les âmes ne deviendront pas. C'est l'action que tu fais pour aller chercher des âmes qui amortent tes âmes dans l'Église. La semence et la bouche. Je vais mettre à l'Église sur quelque chose, je ne sais pas pourquoi, le Seigneur a mis ça dans mon cœur. Écoutez-moi très bien. J'ai aimé cette parole. Appétit, les aïstes et conseils. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus du monde. Comme la pluie et la neige descendent les cieux, elles ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, ne faisent jamais les plantes, sans avoir donné de la semence aux... et du pain à celui qui... mange. Ainsi, en est-il de ma parole. La paix dit que la pluie est descendue, et la pluie a péril deux sortes de personnes. Il y a une catégorie de personnes qu'on appelle les semeurs. Donc Dieu leur bénit, il leur donne la semence. Il y a une deuxième catégorie de personnes, c'est les mangeurs. Donc Dieu leur bénit, il leur donne le juif. Dans l'Église, il y a deux catégories. Il y a les semeurs et il y a les mangeurs. Tiens, ton voisin, à tous les leurs mangeurs. À tous les leurs mangeurs. Je n'ai pas créé ça d'appétit, il est censé avoir donné de la semence aux... semeurs. Et du pain à celui qui... Je n'ai plus de ma semence. Je n'ai plus de ma semence. D'accord, ne dis pas que c'est le pasteur qui a dit que tu veux manger. On va voir qui sont les mangeurs et ceux-ci. Voilà ce que vous... Ça, les aïs, c'est le pasteur qui a dit que c'est la bouche qui a commencé à trafiger en basse. Et vous me rappelez, le mangeur c'est qui? Le mangeur c'est celui qui a besoin quelque chose spécialement pour lui-même. Il y a les gens qui sont les mangeurs et qui ont les prières de mangeurs. Seigneur, donne-moi une voiture que moi je porte. Seigneur, donne-moi une voiture que moi je conduis. Seigneur, donne-moi une chaussure afin que je marche bien. Seigneur, donne-moi un bon parfum que je sente bon. Seigneur, donne-moi un travail afin que je sois je, je, je et je. Ça, c'est un mangeur. Sa prière et son argent ne concerne que lui, ça, c'est un mangeur. Mais quand tu es l'enfant de Dieu, Dieu ne peut pas t'appeler ce qu'il faut pour vivre. Dieu va t'appeler. Mais c'est là que ce limite n'appelique. Mais il y a une deuxième catégorie de personnes qu'on appelle le semeur. Dis à l'enfant des semeurs. Semeur. Le semeur n'a plus dit comme c'est l'enfant de Dieu. Il y a la première bénédiction du mangeur que Dieu lui donne comme le mangeur normal. Parce qu'il faut qu'il mange, il faut qu'il vive. Donc de la même façon que Dieu exerce le mangeur, Dieu aussi exerce le semeur. Mais le semeur, il a une particularité. En plus du pain pour manger, Dieu nous donne de la semence pour vous. Est-ce que vous savez d'où vient la semence? La semence vient fortement qu'elle nous t'est. Je ne sais pas si les gens sont les enfants qui sont à la paix, mais nous qui allons faire le village, nous sommes à la paix. Au village, la semence, ça sort forcément d'une moisson. Quand on va reconter le riz, on mange au plat. On prend une partie, on garde nos grainiers, et puis une autre partie, on mange. Ce qu'on a gardé là, c'est pour les prochains champs. Si tu vas pour manger l'année prochaine, ta famille et toi vous allez nourrir le vin et on a un rire pour faire une prochaine. Ce que tu as gardé, c'est ça qu'on appelle la semence. Mais la semence, tu as enlevé ça du moisson que Dieu t'a donné pour que tu puisses semer sans fond. Donc, ceux qui sont semeurs et qui ont le père de semeurs, non seulement Dieu leur donne du pain, mais Dieu leur donne une semence. D'où vient la semence? La semence vient d'une moisson que Dieu va leur donner. La moisson, c'est la bénédiction, c'est l'ouverture, c'est la grâce, c'est l'argent, c'est le miracle, c'est le préclatage que Dieu leur donne. C'est l'ouverture que Dieu leur donne. C'est l'argent que Dieu leur donne. De cet argent, tu vas enlever une semence pour l'œuvre de Dieu. De cet argent, tu vas enlever une semence pour l'élogenisation. De cette bénédiction, tu vas enlever quelque chose pour la maison de Dieu. Et pour que tu aies une semence, Dieu va ouvrir d'avoir une moisson. C'est la partie de la moisson que tu auras ta semence. C'est pourquoi ceux qui ont le corps de ceux-là dans la maison de Dieu, c'est les grands moissonneurs, c'est les gens à qui tu rouges le pote, c'est les gens que tu as prédit, c'est les gens que tu es l'homme, c'est les gens que tu es l'homme, c'est les gens que tu possessionnes, c'est les gens dans la vie desquels tu rouges le pote. Celui qui est un câble de semence, Dieu va toujours ouvrir une moisson pour qu'il n'y ait jamais de semence. Tu dis, Seigneur, voici le programme, je veux soutenir ce programme. Tu arrives à le cœur, tu rouges le pote quelque part pour que quelque chose te soit donné pour soutenir le programme. Et la semence, on lui donne toujours d'une semence et la semence sort toujours d'une moisson. Et lorsqu'on parle d'une moisson, on parle d'une bénédiction, on parle d'une ouverture, on parle d'une grâce, on parle d'une gloire, d'une opportunité, d'un miracle que Dieu t'a donné. Et donc, parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas, quand tu dois te donner, tu te donnes quelque chose, tu te donnes, tu relèves ce qu'il te faut. Félicieux. C'est pourquoi, c'est pourquoi, si tu as une pensée de mangeur, regardez Anne. Lorsque la maître s'amuse, elle s'amuse à vous premier. La petite gueule, elle avait qu'à avoir une mentalité, un comportement de mangeur. qui avait une partie de la mort. Et puis, on ne vous faite pas, je n'ai pas l'air de la mort, la mort. Je n'ai pas l'air de la mort. c'est qu'il n'y avait pas de gloire des dieux. Les jeunes sont les prières qui ne s'adressent qu'à venir au plus de gloire des dieux. « Hé, Seigneur, si tu lui donnes une grande jove, mais le quartier va sortir que il n'y a qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ça. » Ça, c'est une prière du grand jeune. Ça veut dire que c'est pour ton son, donc c'est pour ta gloire. Arrivée à un moment qu'elle est rentrée dans un esprit de soleil. Elle est dieu. Si tu me donnes un enfant, un, mais pas n'importe quel enfant, un enfant, garçon, deux. Vous savez, le sacrificateur, Elie, était vieux. Il avait deux fils, il était des pontis dans la maison de Dieu. Donc, Elie étant vieux, il est bien disqualifié parce que son mari a passé. Ces deux fils qui devraient remplacer un propre sacrificateur, c'est des pontis, ils sont disqualifiés. Donc, il fallait quelqu'un dans la maison de Dieu en la sacrificature. Vous savez que le fait d'exercer la prédice, que la sacerose était uniquement réservée aux hommes. Ce n'est pas comme maintenant. Le prix Joël 2, il dit, je vous répondrai de mon esprit sur le chair. Mais en ce moment, c'était seulement les hommes. Donc, tu vas assurer la relève à la maison de Dieu. Elie est vieux, ses deux fils et les pontis sont disqualifiés. Dieu a présenté quelqu'un pour assurer la sacerose, pour pérenniser la sacerose. Amis Seigneur, donne-moi un enfant. Il dit en Australien, on est sur le quartier. Donne-moi un enfant garçon. On va mettre même un enfant garçon. Quelle est la différence? Seigneur, si tu veux donner un enfant garçon, Père, je le constate, il sera prête dans la région de Dieu. La prique n'a pas dit qu'elle est en train de voir dans les jours qu'ils ont suivi. Un a été exosé. Elle a pris son fils selon sa prouesse. Elle a serré l'aide, Père. Voici le nouveau sacrificateur. Je le consacre à Dieu. C'est sa semence. Vous savez, c'est une cesse ancienne, Père. Dieu lui a donné encore trois fils et deux fils et ton foie c'est sa croissance. À partir du peuple qui est la soleil. Elle a la justice. C'est après ça. Il a fallu qu'elle s'aime le soleil de Père. Dieu a un espèce unique. Il a fallu que Dieu s'aime son fils unique dans la terre pour que toi et moi nous soyons leurs fils et leurs filles d'Azur. Dieu nous le il a offert la terre comme on a une guerre dans le sein de la paix. Il a une vie son fils en l'empérit. Mais il ne peut pas rester là-bas parce que la mort elle a le pas le pouvoir subit et elle a l'a donné lui dans sa vie. Il a fallu de le bras un chulot la terre pour souffrir pour que Jésus puisse sortir la terre. Il a plus dit qu'il avait un fils unique mais aujourd'hui tu es fille de Dieu. Aujourd'hui je suis fils de Dieu parce que Dieu a sommé Jésus et il a moissonné l'église que vous êtes et vous êtes c'est à cause de Jésus qu'il a sommé qu'il a moissonné l'église. Bienvenue si tu veux rester pauvre soyez mangeur si tu ne veux pas avancer dans la vie soyez mangeur si tu ne veux pas pouvoir s'enérer soyez mangeur mais si tu veux voir la vie soit parmi les semeures la plus plus semeures la plus forte semeures la plus puissante semeures la plus élevée semeures la plus grise semeures écoutez Jésus dit à Jésus 7,7 de mon élève de recevra vous savez la séance même la prière est une seule regardez Agar le fils d'Agar se moque de Sarah Agar se fâche Sarah se fâche et dit Abraham ce fils de cet étranger méritera par la vie de se chasser Abraham ce soir Dieu dit que nous avons les Sarah à se chasser et la petite Sarah dans le désert Abraham lui donne lui ou tôt et lui le père l'eau finit le père fini Sarah mère Agar son fils a une portée de flèche ne voulait pas le voir mourir elle se met sur la pièce et qu'est-ce qu'elle fait elle pleure l'ange apparaît écoutez pendant que Agar attendait crier dans ses pleurs et l'enfant attendait crier l'ange parle à Agar à Sarah Agar il dit Agar écoutez ça m'a fait rire pourquoi est-ce que tu cries tu pleures comme ça Dieu a entendu les cris de l'enfant écoutez c'est Agar qui a un peu de pleurer et puis Dieu l'appétit Dieu a entendu les cris de l'enfant Dieu n'exauce pas tes lamentations Dieu n'exauce ta prière écoutez quand quelqu'un pleure son visage comme ça c'est l'âme et sa mante tombe à terre lui sa mante à terre mais quand tu couches chez l'enfant c'est sur le dos et quand il est sur le dos son visage regarde au ciel et quand il crie sur le chien il est sur le dos il est en prière il est en prière et il est en prière dans la vie donc pourquoi tu as dit l'âme et Dieu tu as fait pitié on ne fait plus les secondes pour gagner et Dieu pourquoi mes amis travaille pas moi il y a la lamentation Dieu n'exauce pas ça c'est la prière que Dieu n'exauce c'est pourquoi vous faites pitié jusqu'à l'année prochaine la pitié d'une exauce tu es sur sa prière ta prière est une seconde l'enfant pendant que Agra pleurait sur la terre l'enfant a levé le regard vers le ciel le père souviens-toi de moi et Dieu en remange Dieu a entendu le cri de l'enfant je ne veux dire pas de crier mais Dieu a entendu la prière de l'enfant ça s'est fait vraiment trop parce que l'enfant a semé une pardon au terre du ciel et les yeux ont entendu la foi d'un enfant Agra pour elle elle pleurait vers la terre elle se lave la terre dans les choses matérielles je vais dire à quelqu'un ce jour soyez sommeur je termine par rapport du sommeur la pitié en lui que j'applique la partie de l'essai un sommeur sorti pour sommeiller sa sommeur la première qualité d'un bon sommeur c'est sa volonté son coeur il y a les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent mais ils sont les coeurs pour les cieux et pour les cieux puis la première chose c'est ton coeur et Samuel 16 dit l'homme regarde à ce qu'il frappe les yeux mais Dieu regarde ton coeur c'est ta motivation que tu regardes quelqu'un il a beaucoup d'argent il a assis derrière c'est le droit des ossoirs et puis le truc revient dans la nuit c'est le droit dans son oeil il est sapé mais il a une source en sorte ici ce mélange j'avoue que les papiers le voient dans les infinités aux enfants les papiers le revient Alléluia 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 tu vois le passage je suis Jésus le passant Alléluia la position il était décrit maintenant qu'il avait dit donnez là c'est pas il ne met pas sa récompense non Alléluia Alléluia il pousse les six c'est le ministre il était là place au 10 000 10 000 10 000 il pousse les 2 000 Alléluia Jésus le pauvre Jésus l'accélère même si il y avait 10 millions ça ne vaut rien parce que ta motivation est une fixe la première qualité d'un vrai c'est son cœur puis il y a les gens qui n'ont pas d'argent ils peuvent venir parler les rues pour dire Jésus je n'ai pas d'argent mais voici je te donne ma force je te donne mon énergie je suis le présent pour vous mettre dans l'autre c'est son cœur puis il y a les gens qui ont le cœur pour blesser là et ce n'est pas pour passer les méchants sous encore beaucoup d'argent les gens sont gentils dans la famille et c'est eux dans tous les problèmes ceux qui sont méchants ils ont beaucoup d'argent c'est les plus méchants c'est une des mal que j'ai fait ceux qui sont dans les familles qui ont beau cœur mais ils ont des attaques d'un problème de problème les méchants ils sont assis meurs tu dis mais pour quoi et pour ce que là c'est d'avoir son cœur sa volonté sa motivation il a les cœurs pour le Seigneur il a les cœurs pour l'œuvre de Dieu et vous m'adonner il y a quelque chose que Dieu comprenait travaille avec ton cœur ne te sens pas forcée obligée de faire de toi-même de façon de libérée de façon volontaire de façon personnelle tu as pris la décision que tu le fais ton cœur est présent dans la raison de Dieu c'est ton cœur tu peux faire la chance pour nous tromper mais tu ne peux pas tromper Dieu jamais tu ne peux pas tromper le Seigneur tu peux tromper ton voisin peut-être le pasteur mais tu ne peux pas tromper Dieu c'est pourquoi tes intentions tu es juste sous tes intentions par motivation la première chose l'appétit il est sorti pour semer sa semence deuxième l'appétit il y a une partie de sa semence qui est tombée le long du chemin sur un endroit pierreux et les oiseaux du ciel sont venus manger ça bien aimé il s'est fait avec les oiseaux qui disaient c'est pas laissante la cheville et deuxièmement qu'est-ce qui se passe il se passe que là où tu as semé ta semence ce n'est pas la terre à pauvrir on ne se passe pas sur du coudron on se passe sur la terre si tu as semé sur du coudron la Bible dit que les gens vont fourrer ça au pied et les oiseaux sont venus pour un danger lorsque tu dois semer après ton coeur c'est la qualité d'avoir de ta semence d'avoir la terre pourquoi je parle de la qualité de ta semence la qualité de ta semence par rapport à celui que tu procèdes quelqu'un peut donner 5 000 parce qu'il a 10 000 quelqu'un peut donner 5 000 alors qu'il a 1 million les deux ont donné 5 000 mais celui qui avait 10 000 a donné plus que celui qui avait 1 million parce que par rapport à 1 million c'est 5 000 de ma vie mais l'autre par rapport à cette 10 000 c'est 5 000 faire quelque chose c'est la moitié du sens ce point ta deuxième qualité bien aimée c'est la qualité de ta semence ta semence ne comprend pas rien quand on vient on dit on n'a pas dit c'est la quête on dit ce qu'on fait comme on faisait la catéchèse la jesse on dit on est venu faire la quête ça c'est la cotisation au quartier mais lorsqu'on parle de bonheur ça vient de ton coeur et ça apporte des jugements sur toi ton offrande fait partie de ton adoration à Dieu lorsqu'on parle de l'adoration c'est à vivre du présent avant le présent que le matériel Romain chapitre 12 verset 1er il dit je vous ai d'autres offrères par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme des sacrifices libres sains et agréants à Dieu celui sera de votre part imputu raisonnable comprenez les choses gloire au Seigneur c'est pourquoi quand tu viens faire ton offrande avant de frire ton argent c'est ton coeur c'est ta vie que tu offres ma question c'est une partie de toi c'est pourquoi on appelle ça récadivice c'est pourquoi quand tu viens faire ton offrande bien aimé il ne faut pas faire dans la tempête fais quelque chose que ton coeur a approuvé et qu'il y a de la valeur par rapport à ce que tu as c'est une partie j'ai vu des fois dans les séances de prière les gens qui sont venus donner de faux pieds des pieds des chiens des pièces que le Mauritanien a refusées quand ils ne savent pas de la poser ils mettent la corbe c'est une malédiction j'ai dit à faux pieds prière des chiens prière des chiens des laver parce que le Mauritanien a refusé la grandeuse des gars a refusé dans lui il trouve que c'est dur et digne de ça parce que il ne sait pas où il va mettre ça pourquoi on dit ce que lui aussi il a donné la voix c'est celui à porter le jugement sur Caïm parce que Caïm a pris les fruits de la terre mais avec la vie il a pris ce qu'il a choisi il a crié la meilleure part qu'il a offert à Dieu lorsque tu veux faire ton offre de ton sacrifice assure-toi que ta graine est de bonne qualité ta serence est de bonne qualité même dans la terre si tu as la terre la plus merveilleuse que ta serence elle est mauvaise elle est pourrie la terre elle va refuser ça parce que ta graine est déjà gâtée la terre elle ne peut rien faire je croyais que ta graine soit propre la qualité de ta source il y a des gens qu'ils vont faire offrandes ça dit qu'ils ont regardé son habit le plus délavé le plus déchiré sa chaussure la plus pochée c'est ça il fait offrandes ça dit que lui il n'en veut plus il dit frère je l'en reviens que tu n'as pas trop d'avenir tiens quand tu devrais prendre malgré lui parce qu'il n'est pas fait autrement mais quand toi tu régales c'est qu'il a au frère lui-même s'il donna ses armes au sujet un vieux pantalon chemise toi-même chemise à cette transparence tu as-tu donné quand même des longues tellement ils ont lavé du frère tiret ne vends pas donner quelque chose de toi-même sur le temps tu vas refugier ça c'est pas offrandes j'ai fait ça c'est une cité quand tu veux donner quelque chose il faut que ta graine est de la malité Dieu est grand roi il dit offre-le à ton fernard que feras-tu dans la queue tu as ton patron dans ta société c'est son anniversaire tu prends tes gros cartons remontent la chair et puis tu mets trois gants et ton patron tu prends l'anniversaire le Lévi m'a dit ta note ta lettre est en moi t'as mis septembre de soins on dit que c'est le soir de tes prises parce que tu te fous tu veux le chair et tu vas faire ça pour ton patron c'est à Dieu de toi tu veux dire ça c'est pourquoi tu brises jusqu'à tu jènes jusqu'à le ciel est-ce que tu n'as pas à créer si tu sors de toi je veux sûrement de vous en servir quelque chose que je veux dire il y a un de mes amis qui a venu à la maison et je vous on est dans ces deux personnes on a fait je pense que je suis dans la deuxième année je suis dans la deuxième année après le campus de Bogotie j'ai dans c'était 2001 2000 campus 2000 après je suis parti à Porto mon voisin en face le temps après on se retrouvait et puis il est venu chez moi je l'ai en face j'avais porté une chaussure les hommes a envié ça la dose c'est la bonne chaussure des garçons c'était dans mes pieds qu'il a vu c'est là parce que la chaussure est genienne je ne savais pas j'étais au tableau je suis rentré dans la maison j'ai porté des appels j'enlevais j'ai envié je suis rentré il y a quoi il monte ça te plaît il est donné il m'a remercié calme-moi moi tu ne savais pas que je suis le frère de jacob il s'est chancé de la maison les deux qui ont suivi il y a une dame qui vient de commerce international elle est quittée dans une belle classe venue elle dit pasteur tu es où je lui ai dit une chère madame elle dit j'ai quelque chose pour vous rendre si tu peux envoyer quelqu'un elle dit ma dame j'ai eu je suis allé au courant poids rouge j'ai dit où tu es là attends moi la base il y a des groupes dans la vie il y a un commissaire qui est allé assoui pour ça tu avouer je suis là bon là où tu es après moi au moins il y a 5 ou 5 commissaire je vais m'amener sa petite elle m'a dit non la première je suis là regarde c'est simple moi je suis là 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 j'ai dit papa ça va il y a soco il m'a donné le roi un poids salut mon soigne même s'entend pas qu'il y a un poids qui est placé sans qu'il y a dans le poids je suis là j'arrivais de m'entrer la sortie maquille je regarde pourquoi père je suis pour deux un poids c'est là qu'il peut-être si elle n'a pas 6 j'ai expérimenté la puissance de la semence de paix celui qui n'a pas compris ça il va rester dans des dimensions de prédité sans jamais être je m'ai la sauvée Jésus pour montrer le chemin pour grandir regarder tout ce qui était riche et prospère et prédit dans la vie depuis je n'ai jusqu'à j'ai de quelqu'un qui a été riche en plus depuis genèse salomon tu sais comment la richesse de salomon a commencé salomon a été roman vous savez que lui c'est grâce de dieu parce que dans le plan lui il est l'enfant d'une femme à côté donc les fruits de ta vie eux-mêmes les états et puis Dieu l'a dit d'abord il a reçu le conseil de David et puis il a fait les sacrifices à lui et quand il est monté à la maison de Dieu il a fait les sacrifices de mille holocaustes j'ai vu un peu sur combien mon prénom de minimum 300 000 1000 de 300 ça fait combien 3 milliards c'est comme quelqu'un il est venu me poser 3 milliards à la fois non Amen a changé de visage la même part je n'ai pas qu'il est le nom de même la même nuit Dieu n'a pas donné de même la même nuit la plus que Dieu a frappé en songe et pour dire ça le droit et moi c'est Dieu il est venu il est venu il est venu il est venu sinon c'est toi qui a le prêt et le prêt et le prêt il est venu il est venu c'est ce que tu veux regardez ce que c'est ce que tu veux il est venu il a fait une deuxième semence il est Dieu ton peuple est nombreux je suis jeune je ne sais pas comment diriger je veux que tu me donnes la sagesse que je puisse te servir pour bien gérer ton peuple Dieu dit allez viens je te donne la sagesse que tu as prépondée de sorte que depuis que le monde existe jusqu'à ce que le monde prenne fin la sagesse que je vais te donner personne n'a jamais saut dans toute l'histoire de l'humanité c'est-à-dire qu'on n'a pas Dieu ou seul aussi longtemps que la terre n'a existé jusqu'à ce qu'elle soit décrite plus jamais personne est là la sagesse de sa mort il est là le seul unique de l'humanité deuxième il est je veux te donner que les richesses de sa peur durant ton vivant il n'aura pas ton état l'habitie en Israël autant de sa mort l'argent se rendait contre les pieds tu as dit quand tu m'as je ne dis pas quand il est dans la rue c'est comme ça il y a l'argent si le peuple a l'argent comme quand il mounait le roi regardez l'immensité de la richesse de sa mort vous savez quoi ce qui est après la richesse d'Abraham je l'ai sorti fait après tu qu'Abraham est allé sacrifier Israël et Dieu m'a dit Abraham je le jure par moi-même par moi-même je vais te payer vous allez voir deux chapitres plus tard je vais le chapitre 24 verset 1 l'appétit Abraham était vu et avancé dans l'âge et l'éternel avait perdu Abraham pour tuer vous avez plein de la chapitre 10 corneille c'est pareil vous avez plein je ne sais pas qui j'accorde c'est pareil c'est les personnes qui ont su donner des chances à Dieu qui ont su présenté des choses à Dieu que tu as payé en vous celui que le modèle parfait le modèle direct et vous ne serez jamais dans la confusion pourquoi je suis en train de dire ça parce que j'ai eu ce saut dans mon coeur j'étais au remblai j'appelais au 4ème étage et puis après il y avait l'école pour mettre j'ai vu les permis les grosses cendres les grosses voitures ah enfin disons vos voitures c'est pas mal ça dit c'est les quand on dit les grosses débris précise l'ennemi tout ça allié et puis je vais te donner à quoi est-ce on dit non c'est la réunion des musulmans et puis je m'arrête j'irritte dans l'église la part de bouette la part de pur la part de la peau et puis on dit on a levé l'étape Dieu on a levé l'étape Dieu 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 tu dois combien de mois tu peux plus d'être prédit tes chiffres c'est bon ok depuis que tu es un commercial depuis que tu demandes la jambe tu es là tu as levé l'étape Dieu 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 comment pouvons-nous adorer un Dieu si grand esprit et pour qu'on notre si pauvre c'est une bonne place âgée de vie tes glories et l'argent sont là Dieu est grand roi en tant que fils et fille tu es prince et princesse un enfant ne vit pas selon sa poche il vit selon la poche de son père écoute un enfant ne vit pas selon sa poche il vit selon la poche de son père c'est pourquoi quand on n'a pas d'argent vous habillez et on gâtit vous mangez bien mais quand le fils n'a pas d'argent il y a les jours on s'est chaud ah Dieu m'a pris à mon frère de bon putain la vieille veut faire une sauce pigmentée vous êtes le califlame parce que c'est qu'elle a là vous ne savez pas ce qui dit pour tout le monde donc si vous ne le prenez chacun un peu un peu vous ne serez pas assassin donc l'aspect là vous ne le prenez pas quand tu prends un dos en débrouillant tu vois tu n'as plus cette fois qu'on va dire à sa vie parce que à ce moment là c'est chaud avant que le vieux ne fallait révéler la fête moi arriver c'est peut-être meilleur c'est jamais et nous disons que nous on est sans le Seigneur que nous avons le vrai Dieu mais on demande l'argent ce n'est pas ce que tu as prévu pour ça ce que tu as prévu pour moi c'est la place de premier et de l'homme tu seras la priorité la priorité tu seras en haut de jamais en bas tu seras à la tête de jamais la tête est-ce qu'on s'appelle la tête la tête la tête dirige la queue sur le corps quand tu as la tête c'est toi qui a le pouvoir sur le corps tu diriges quand tu as la queue tu suites les seuls on dit pareil tu es pareil passe ici passe ici toi tu fais ce qu'on te dit donc quand tu as la queue tu n'as pas des si j'ai un bout le corps sera c'est là toi tu suites mais quand tu as la tête il se dit on la gauche plutôt la droite va dévoire ma guerre quand c'est la queue donc tu suites la tête c'est que tu suites le corps je dis ce n'est pas à vous de suivre les championnats de mon débat c'est à eux que vous suive parce que j'ai une position de la tête c'est pourquoi quand je pense être sûr et il y a un coeur de ce et ce n'est que la voie de la tête après la qualité de la semence c'est la qualité de la la tête écoute tu es allé semer sur le féticheur les démons vont fouler tes biens au pied les réchanges ont eu problème parce qu'ils ont un certain alliance avec les délits écoutez ils ont pris leur argent pour aller chez le féticheur ils ont pris leur argent pour aller chez le marabout c'est un lien que tu as tissé avec tes finances car ils s'apparrennent et ils savent parce que si tu es bien dans la promesse c'est les démons qui vont fouler tes biens c'est les soins qui vont prendre ça c'est une modesté gloire à Dieu ce qu'on a fait dit que il est parti serein dans une terre c'est vrai mais il y a trop de pièces et rocailleux ça veut dire que c'est peut-être une des réistions peut-être un nom des dieux mais ce n'est pas le bon endroit on ne sait pas partout et dans la vie n'importe qui faites-les attention on ne sait pas partout et dans la vie n'importe qui il y a des endroits bien à vivre des certaines personnes ne peuvent pas jamais ton argent sinon tu vas avoir problème il y a des gens qui sèvent dans leur vie tu seras péris à d'autres personnes c'est la sécheresse qui va lui parce que ce n'est pas la terre où tu pays ce n'est pas la terre à qui porte il y a une partie qui est tombée parmi les éprits tu as mis ton argent là où tu es la terre et il y a une partie qui est tombée dans la frontière et c'est ça maintenant c'est ça qui commence à produire je veux te dire quand tu veux semer seul dans un ministère ce n'est pas parce que c'est mon frère je suis rentré si je suis content je sens la présence de Dieu je sens la consacre dégager comme les gens m'ont prié qu'ils ont intercéder qu'ils ont gelé c'est-à-dire qu'ils ont créé une ambiance il y a des endroits quand tu rentres là tu n'es pas à l'aise franchement je suis très à l'aise c'est parce qu'il n'est pas à l'aise la bonne terre c'est la bonne mission c'est le propre ministère c'est la bonne église qui est le propre au-dessus n'envoie pas ton argent partout le seul pas partout c'est la bonne terre quelqu'un que tu as réellement appris une église que tu as réellement établie un serviteur qui est réellement moins d'études et même là encore il peut y avoir des circonstances intérieures c'est-à-dire normalement quand je t'en suis l'église le pasteur je suis il y a des chrétiens qui sont avec leur papa et puis qui prennent leur team pour aller donner un autre pasteur c'est comme tu as vu le feu les dents j'ai brûlé il faut oublier ça ton père qui t'est sui et qui t'encadre dimanche t'a dit c'est dans l'assemblée devant le pasteur qui prie et le jeune ton partage jeune qui prie et puis quand tu es où qu'elle pense vous savez qu'il y a une femme qui a fait ça je ne sais pas j'ai trop pitié mais peut-être parce que tu as eu trop pitié de moi la dame qui m'a donné les chaussures elle avait une amie elle travaillait en orange cotinoire je ne vais pas dire les noms elle avait un tout de 3 millions dans sa caisse la fin d'année c'est-à-dire elle ne sait même pas comment avoir fêté Noël elle ne donne pas parce que elle ne sait pas comment la justifier les 3 millions en commissariat et puis la dame m'a appelé et m'a dit voici ma soeur a un problème est-ce que tu peux lui parler je ne sais pas ce qu'avant pendant que je suis en train de parler avec elle je prie avec elle pour toujours le baisse tu as ouvert le scanner je dis madame je dis ok je ne peux pas très bien tu vois quelque chose que je fais la musique chez moi au travail elle est chez un ordinateur je dis très bien entre midi de 14h avant 15h je pense pas ça il faut mettre seulement des musiques d'amoration et de l'amour entre midi de 14h jusque les dernières heures avant qu'on ait 16h quelque chose va se passer non seulement au niveau de l'argent la solution sera venue mais je vois encore une promotion sur la tête vous allez me rendre vous parler à 8h du matin et puis je lui ai dit je lui ai dit jusqu'à ça dit qu'elle n'a pas parlé de juillet moi je lui ai dit jusqu'à 15h 16h la solution sera venue et je lui ai dit à 7h ils sont morts vers 14h et 15h il s'est même appel elle est presseur alléluia il n'y a quoi elle est son patron qui est de cliquer son bureau ils ont tourné la presse de 3 millions en fait c'était des frais de mission qui ne sont pas très utilisés mais il a donc oublié de mentionner ça donc l'argent a été venu deuxièmement il y a une place de sous-directeur de orange je ne sais pas d'ivoire et de gomme de poudre d'ivoire son patron c'est elle qui sera en position elle m'appelle elle est passeur qu'est-ce que je veux tu veux que je dis toi que je fasse pour toi je dis pour moi moi je ne demande rien pour moi seulement on a une puce d'action de grâce qu'on fait l'année on n'a pas besoin du matériel tout ça pour l'église elle dit bon je vais t'envoyer le matériel de orange qui peut nous faire les campagnes tout ça elle dit non c'est pas matériel pour l'été moi je veux pour nous-mêmes pour l'église c'est pas matériel tiens moi quand il a fini de bien l'idée tu n'arrêtes ça c'est pas sacrif elle dit ah je pensais que tu voulais se donner son nom mais je viens d'en plus d'action grâce parce que si je parle de moi-même ça dit que c'est comme quelqu'un qui arrive dans l'occupe d'action grâce il dit quand 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 un boudin dit on dit il arrive il se disait c'est qu'il est fait elle dit papa j'arrive il dit texte pour l'église le cul de la chine ça dit il rêve d'un billet de 10 800 800 200 500 000 il dit on a commencé le cul de la chine de classe 14 heures il a regardé sur la route depuis l'année passée jusqu'à maintenant il n'y a pas encore sous-là et puis je suis là jusqu'à je me donne une révélation puis j'appelle la dame de la dernière je dis regarde moi c'est c'est tout un camarade à faire moi je ne vais rien demander pour moi je demande le pétur ma priorité c'est le pétur écoutez si vous savez régime le cœur de l'ébord d'elle vienne vous pour somme chapitre 5 verset 4 faire de l'éternet de délice que de nous enseigne c'est pourquoi quand Dieu demande de prêcher quand on est fatigués on prêche quand Dieu dit saura prier des personnes quand t'es fatigué tu te prênes c'est le pétur c'est le pétur qui est le pétur il n'y a pas que le chien c'est le pétur c'est le pétur c'est le pétur les gens se demandent comment vous vivez au maroc comment vous faites il faut que tu viennes dans mon livre je vais vous laisser je vais vous abonner au moins trois semaines à manger au maroc on a pris on a deux dans la maison on a un duplex deux maisons sur le posé on a un 4x4 les rangs j'envoie on a 17 chevaux donc 4x4 ça peut 20 chevaux la vignette c'est pas tranquille c'est un délice les gens ça dit il y a les gens qui ont commencé à faire en 4 secondes c'est sûr ça va dépendre du droit écoutez j'ai commencé à comprendre quelque chose si vous savez faire le sacré sur ce que votre vie vous plaire à tuer tu veux vous apporter votre chambre que dès qu'on est venu en côté de moi je dis j'avais j'ai resté à la voiture j'ai acheté biotone avec quoi c'est le remontant vitamine C le remontant tout ça tous mes amis a dit ça quand le pasteur il a su des cérébrés je connais ça je bloque mon programme d'abord les autres dans la cérébrés depuis qu'on est arrivé on est sur pied et chaque fois qu'on nous soumets Dieu fait des choses extraordinaires je ne sais même pas quel temps on a pour vous mais peut-être c'est le temps du sommeil qu'il est mangé chaque matin les parties chaque soir depuis qu'on est arrivé on est en programme jusqu'à présent une femme on a envoyé un message à mon tiers elle dit papa merci tu vas finir de prier pour moi j'ai un débrouillé du cancer c'était le veillé vendredi parce que lui qui a organisé la veillée vendredi il a vu que tous les jours étaient boublés il dit celui-là les gens l'ont appris mais il a improvisé le veillé au moins la nuit il n'y a pas de cuit c'est ça que lui il va venir et c'est dans cette veillée le vendredi passé c'était le miraculeux c'était extraordinaire on était fatigué on était dans un dimanche encore on allait terminer le séminaire à Beau dans une nuit jusqu'à 14 heures le soir on n'est pas tout le monde j'ajoute à quelque chose bien aimé un homme si le monsieur le petit frère veille ce soir il parle de veiller jusqu'à 6 heures vous savez pourquoi j'ai compris que quand tu sais satisfaire le même quand tu sais riche quand tu fais ce qu'il lui plaît il n'y a pas quelque chose dont Dieu l'a voulu baiser lui est travaillé d'accord vous croyez qu'il n'aime pas l'argent non l'état de l'université vous croyez que ça vous plaît pas aussi peut-être de le baigner en passadeur mais le meilleur en passadeur c'est pas ma salive pour tous ce que je suis à vous à vous à vous dire seul et seul pire j'étais à l'université j'avais gardé j'avais une seule veste et dans la poche c'est là que je bautisais mardi quand j'avais 1000 francs j'avais 100 francs dans la poche j'avais pas 200 francs parce que ça j'ai dit j'avais une bautise et j'ai un ami il devait partir à Gauville pour évangir j'ai dit Dieu m'a dit de partir moi je savais pas je suis tôt ou je vais dans la chambre et puis Dieu m'en s'est dépassé à l'escalier je monte le Saint-Esprit lui dit t'as dit que tu as pris le feu dans ta veste dans ta veste dans ta veste et de tout normalement c'est mon pasteur écoutez-moi bien la team et nos offrandes c'est que vous êtes pasteur c'est que la maison du Dieu vous nous prouve mais Dieu de façon exceptionnelle peut nous mettre quelque chose à l'esprit par rapport à un besoin bien précis parce que la team appartient à Dieu et c'est Dieu qui en dispose je ne suis pas vous l'a dit d'aller donner la team au pasteur je dis la team tu envoies ça je n'ai pas pas de prix pour toi mais le Dieu par extraordinaire peut être quelque chose à un mélangement ponctuel quelque chose de bien pris peut-être que le voisin des terrières il est seul il est mourant il n'a gué il n'a mouru Dieu lui dit prends ça donne-lui ça pour aller à l'hôpital du sol et sa fille ça appartient à Dieu il faut savoir l'écrire et le Saint-Esprit lui dit prends ta team ton fils pendant qu'il descend je l'appelle j'ai dit mon frère viens il dit il y a quoi ? il dit je ne sais pas une saison utile de te donner il m'a dit c'est pas possible il faut que je paie il sera le patron il m'a regardé la souris mon frère c'est ça ce qui s'est passé il dit il dit il avait seulement sa carte de plus le Saint-Esprit lui a dit d'aller mon chemise à l'hôpital dans le lit partait il s'est arrêté il s'est sapé il s'en va la carte la dernière le problème c'est le nom du capitaine il y a le souris il ne sait pas où ça va quand il a fait un pari d'argovine il n'a pas de transport mais il est sapé d'un paix de souliers un pantalon une chemise pas d'un sur cinq livres si tu le vois il te vend l'argent mais il n'y a pas toi tu dis ta pitaille avec d'argovine tu vas pas le transport tu vas pas dire quoi mais là je ne sais pas te mettre si c'est plus bon pas mon pays ça on s'en va il dit mon frère tu prends l'argent que tu m'as donné le Seigneur m'a dit allez évangéliser je n'ai pas d'argent je perdais mon sang par la foi et puis ça il m'a dit bon sève dans la peau 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 et depuis que j'ai commencé à comprendre ça bien il y a des choses pour échapper à cette vie c'est difficile c'est difficile je sors pour te le dire afin que Amen chaque enfant d'Amen que sa fille soit révolutionnée par la présence de Dieu pour la nourriture à chaque moment de prier à chaque voisin à chaque veille à chaque programme que chacun sève sa semence de tout son cœur que chacun apporte de tout son cœur que chacun établisse de tout son cœur quelque chose pour la gloire de Dieu le Seigneur en son accompagné nous ouvrira les forces je vais terminer par ce prévoyage il y a une de mes filles à qui je parle de vie son père est malade très souvent quand je parle de malade je visse je vois ce mois c'est qu'elle a ma connaissance le mois passé elle va connaissance le mois sur le passé elle a fait exprès des périssades qui passaient et volaient son salaire on ne sait pas le dire j'ai eu mon œil c'est quelqu'un qui ne travaille pas on a prié pour elle aujourd'hui elle est numéro 2 d'une bonne qu'on a perdé quand le grand patron ne parle pas de l'agence secrète quand elle est en stage on apporte le stage c'est qu'un stagiaire elle a touché 400 c'est la main c'est à dire que toi en VTC tu vois qu'est-ce que tu veux pour que tes gens te paient de ton transport 400 c'est la main elle a l'engouche j'ai pris la numéro 2 son père est malade il fait des soins il envoie à l'hôpital il fait ceci il fait ceci je veux dire ma fille écoute-moi le premier vous pouvez dépenser 10 millions pour la vie d'une personne mais vous ne pouvez même pas consacrer c'est lorsque 500 millions pour appeler les hommes que Dieu pouvait déposer c'est drôle mais si l'hôpital vous demande 20 millions ça allait pour le prédire mais si un homme de Dieu vient prier à partir de ton transport 10 000 20 millions mais si l'hôpital est une coopération 3 millions ça allait pour le prédire écoutant les 3 millions on ne s'est pas sûr même que le monsieur soit bien ou avoir une priorité ça dit les gens prient Dieu et les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu comme des gens inconsidérés j'ai pris mon temps pour lui parler d'un paix n'importe quoi puis j'ai appelé les gens pour dire « arrête pour lui » quand on n'avait pas nous appelé on est parti à l'hôpital je regardais son père j'ai mis son âme et en vue venir une loge quand on a commencé à prier Dieu nous a fait prier son père a bougé jusqu'à nom il est resté comme mort les gens paniquaient il ne vous paniquez pas je vais prier mais le monsieur la papa m'a dit comment on est souverain pour lui c'est pour ça j'ai parlé à mon papa qui dit « père monsieur conservateur ne permet pas que ce monsieur meure même pas un temps tant que moi je suis là et que je prie ou bien qu'il est devant moi c'est pas pour ça ces enfants ont ça pour les gens les méchants sont faits dans le monde de la salle et puis il y a quelqu'un qui sort et puis demande le monsieur qui est malade laquelle est son nom et quelle est l'homme qui peut ne vous parlez pas on demande c'est vous ça ne vous parlez pas le papier c'est le final des seules les filles ils pleurent ils lui disent me dire que ça ne veut pas arriver comment ils sont ici je lui dis que ça ne veut pas arriver que moi ils sont ici Je vais terminer le propos ce jour pour dire que ta mère s'est par la mission, s'est par la maison de Dieu, s'est dans l'œuvre de Dieu et s'est bien, ta bénédiction est dedans, s'est par la maison de Dieu et s'est bien. Je ne sais pas si quelqu'un malade m'a souffert, j'ai un beau frère qui est pasteur, c'est le démoniage qu'il nous donne, il dit il y a une femme qui avait un problème au cœur, elle est partie au c'est insoumis en Israël, en Europe, etc, mais c'est parce qu'ils ont déchiré, ils ont ouvert, il y a des gens qui vivent avec une bactérie, ils ont tout fait, à part moi. Et puis un jour, pendant que le pasteur était au culte, les vrais pauvretés sont partis chez lui pour prendre leurs œuvres, parce que c'est la vraie pauvreté, pas que tu payes l'artelette et ils disent que c'est le démoniageant du pasteur sans sa volonté. Le pasteur arrive, ça reçoit vite. Et le dirigeant, au culte dimanche, il dit, mon pasteur, il dit qu'on est privé. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Un dimanche, il remonte à son emplateur. Il dit, je paye mon emplateur. Qu'autre dit, je paye juste. Madame était assise, quelque chose est monté dans sa tête, elle se levait, elle a signé de ses chèques qu'elle voulait nous mettre dans le baguette. Les gens pensaient, c'est-à-dire que mon pasteur ne sait pas. Ils savent ce qu'il se passe. Qu'un servit de vie là, elle est virée. Il fallait juste s'appuyer que quelque chose se produise. C'est pour pas prendre la main. Que ta main ne soit pas dieue dans la maison du Dieu. Amen. Que tu sois libéral dans l'ordre de Dieu. Amen. Que tu sois christiste dans la maison du Seigneur. Amen. Que ta foi soit une semence. Que ta fille soit une semence. Amen. Que ta présence soit une semence. Que mon évangélisation soit une semence. Que ton roi dans la maison du Dieu soit une semence. Que ton roi soit une semence. Et Dieu te fera réconter au nom de Jésus. C'est la pensée que tu as mis en coeur. Soyons des semeurs. Et des semeurs vrais. Que l'œuvre de Dieu ne souffre pas. Que la maison du Dieu ne souffre pas. Que l'église ne souffre pas. Que les serviteurs de Dieu ne souffrent pas. Mais que Dieu soit une volontiers. Et que ton roi. Que ton roi. Que ton roi. Sa pédédiction. Sur la vie des chars. Je veux que tu te tiens de bouger. Les goûters que tu veux. Je dois apporter. Je fous d' BEEN D Quelque chose me vient pour. Écoutez-moi bien. Estce qu'on a des Soissons et des feuilles ? Je ne sais pas si je serai là dimanche, je ne sais pas. Normalement j'ai prévu d' bitte. Je mens la raison. Mais même si je ne suis pas là. Ce n'est pas encore que tout. Il me faut faire plusomes. le dimanche. Assez pour un instant. Je veux prier juste qu'il y a ta place. La somme du monde qui te vient à cœur, que tu veux prendre pour ceux qui dans ta main le dimanche et puis s'assurer pas qu'il vienne. Et puis s'assurer pas. Souvent je m'adresse pas tout le monde de face à cette catégorie de personnes. C'est pas tout le monde qui est des riches. Il y a des gens qui veulent devenir riches. Il y a des gens qui veulent voir des portes verdes. Il y a des gens qui veulent que la situation change. Écris ton nom de suivre avec tout son. Je parle de ta semence. Je n'ai pas dit la quête. Je parle d'une semence. Je ne sais pas ce que tu es capable de pouvoir apporter que je marche, que je sois là ou pas. Ta porte dans l'Église. Viens avec ton papil et ton nom monsieur. Reste à l'Église. Vous pouvez me donner un chant tout à l'heure. Arrêtez comme ça, comme ça. Mets ton nom et le mentir. Tu n'ai pas dit il faut m'envoyer une ordre, je dis. Tu envoie ça dimanche Je vais t'accorder sur le mariage que tu as pris. Je veux que tu fasses une courte de prière, quelque chose que tu veux que tu fasses avant la fin de l'année. Tu as pensé de quelque chose, tu veux que Dieu couvre une porte. Il y a un mariage qui est bloqué, il y a un travail, une affaire. Il y a une entreprise, une ouverture que tu n'attends pas à Dieu. Il y a quelque chose qui te dit à cœur, que tu veux que Dieu développe le bruit, donc on ne s'en va pas. Que Dieu bénisse en l'obsesseur, que l'aimant de la salle source. Que Dieu bénisse en l'obsesseur, que le aimant de la salle source. Tu vas finir la prière, on va bien avec ta mémoire. Je sens qu'il y a quelque chose qui est ici, encore. En fait, l'argent que tu as, c'est déjà calculé. Tu te demandes s'il s'est touché. Et tu entends de raisonner en toi, mais faut-il y mettre la main, faut-il ne pas y mettre la main. En fait, Dieu, je veux prier pour ces personnes. Jésus-Christ, que je sois la dimanche, pardon. Prenez leurs semences et je veux demander à Dieu. Je veux prier pour aujourd'hui. Afin que l'éternel est exorce. Quand on met la semence dans la terre, il y a le produit du fruit. Je veux prier pour que Dieu fasse que quelque chose soit produit. Qu'une moisson soit libérée dans votre vie par la puissance de sa vie. Qu'une suropère quelque chose d'extraordinaire, c'est que tout se change. Qu'une porte s'ouvre quelque part. Que l'éternel fasse, je vois ça, j'ai l'élection sur le feu. Merci. 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 Je vois quelqu'un qui est arrêté devant elle. et je sens l'aide du ministère. Ce qui ne m'arrive pas à quelqu'un que dans le ministère, c'est qu'avec le ministère sur ta vie, je vois l'affaire du ministère de l'œuvre de Dieu, que le Seigneur te soit favorable, qu'il exauce la prière, que Dieu bénisse ta souverance par l'accomplissement de ton vœu, que Dieu le repasse, dans le moins puissant de Chisou. Je sens le ministère derrière cette femme. Si ce n'est pas elle-même, c'est que c'est son âge. Quelqu'un sera dans le ministère, un qui de Dieu ressens très fortement sur toi, que la main de Dieu soit sur lui, que Dieu le repasse, et que sa grâce repose sur lui, dans le moins puissant de Chisou. Que la grâce de Dieu soit sur toi, que l'éternel te soit favorable. L'argent que tu as demandé à Dieu, tu as demandé de l'argent, je ressens ta prière, pendant que je sois en train de parler, je vois une vision, quelque chose au-delà de ta tête, que le Seigneur me dit que tu as tant de l'argent, tu as demandé de l'argent, tu as besoin d'argent, me dit le Seigneur, tu as fait une prière pareille à Dieu. Le Seigneur me montre cela en vision, il met cela dans mon esprit. Pendant que je sois en train de parler, je propose la grâce de Dieu sur ta vie. Reçois-la ! Par l'accomplissement de ton vœu, que tu commis la plante, ce qui te soit favorable à toi, dans le moins puissant de Chisou. Merci, Seigneur. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie, que le Seigneur te soit favorable, comme la vie d'accord, c'est grâce, multiplie ta vie de prière, soyez aussi au mieux encore la dalle vie de prière, ne sois pas baresseux face de la prière, ceux qui l'aiment et ceux, si tu sens un assoubissement, comme la parole est à cette histoire, parce que le Seigneur devant la fatigue, le soir qui t'empêche réellement de réellement bien plier, comme pas la fatigue, consacre toi, et que le Seigneur te soit favorable, au moins puissant de Chie Surely ! Que la grâce de Dieu repose sur ta vie, que le Seigneur soin de toi, qu'il couvre la porte, à l'accomplissement de ton feu, que tu sois favorable, qu'il te bénisse, qu'il exauce la prière, et qu'il passe au pour toi, au nom puissant de toi. Amen. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Jésus, « Great, nox, in the box, without it, nox, in the box, without it, nox, in the box. » Mais dans l'église, je vois un cahier qui est ouvert, il n'a pas de prendre des notes, comme quelqu'un qui est, tu sais pas, en général, c'est l'incenseur de l'organisation de l'église qui écrivent dans des cahiers comme ça. Il entend des cris dans un cahier. Si tu n'es pas encore à déposer tes responsabilités, il faut y penser. Un peu comme les diagons à cirent et les responsables d'organisation. Il y a un cahier qui est devant lui. Il entend des cris dans le cahier. Il entend des points d'ordre par rapport à certaines choses. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Que la main du Seigneur soin avec toi. Il est un diagre. 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 Vous savez, ce n'est pas un jeu ce que nous sommes en tant que fait. Jésus est présent au milieu de nous. Ayez foi dans le Seigneur. Tout simplement, Dieu est à l'œuvre. Bien-aimé. C'est pourquoi je n'ai forcé personne à faire quoi que ce soit. Parce que Dieu exauce le désir, la volonté de ton cœur. Sans que force à faire quelque chose. Il n'a pas de bénédiction. Mais si ton cœur y est, Dieu ouvre la force. Que la grâce de Dieu soin avec toi. Que Dieu bénisse par ce monde sang. Par l'accomplissement de ton feu. Que le Seigneur te soin favorable. Et qu'il bouge les pâtes au non-puissant de Jésus. Fait dans sa grâce. Ah. Que Dieu soin avec toi. Tu vas dans le sujet. Et la grâce de Dieu repose sur ta vie. Dans le don de Jésus. Et l'éternet que ce soit favorable. Et l'entend à vous. Et l'éternet que ce soit dans le don de Jésus. Jésus. Tu vois, même si les hommes se sont levés dans le temps passé contre toi. S'ils se sont fait pleurer. Même si ils se sont levés contre toi. Que ton cœur n'est pas dérégé. Écoute-toi bien. Tous ceux qui sont faits du mal. Ils sont levés contre toi. Tous ceux qui sont... Parce que je vois, à un certain moment de ta vie, il y a des bouches qui s'élèvent contre toi. Les gens qui s'élèvent contre toi. Plusieurs personnes qui s'élèvent contre toi. Que ton cœur ne le garde pas en cul. Parce que plusieurs personnes ont fait les choses que repose que chaque cri l'euro peut te permettre de pouvoir laisser les choses dans ton cœur. Et s'il te plaît. Parce que là, tu veux que le Seigneur te donne. Parce qu'il t'accorde sa grâce à Jésus. Par l'on sur la présence des dieux au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu sois avec toi. Il est étonnant dans ta prière. Wow. Jésus, bret, l'on te reloigne, l'on te prit, l'on te chante, l'aide. Il n'est pas étudiant. Je vois un téléphone testé dans sa main. Et je vois des études. Mais des grandes études. Je vois des grandes études, des études universitaires. Il n'est pas deuxième année. Je le vois dans les études universitaires. Je vois en deuxième année, il s'apprête à passer des concours bien d'examens. S'il est en première, donc dit une félicitation pour son bac, etc. Parce que ça, c'est une chose qui va dépasser. Je vois en deuxième année d'université. Et il y a un concours qui veut passer. Parce que la branche qu'il a suivie, il n'a pas envie d'aller au-delà. Il veut faire quelque chose de travail très rapide. La grâce de Dieu sera avec toi. Et la grâce de Dieu sera avec toi. Wow, Jesus. C'est un grand temps. L'on est garantie de ma richesse. L'époque aussi, Capouche. Je vois comme une miracle, comment cette femme, ce qu'elle essaie de faire, elle a pu prendre beaucoup d'oppositions et beaucoup de courage. Qu'elle veut rentrer dans quelque chose d'un coup. Il y a quelque chose qui vient pour lui résister. Elle veut aller quelque part. Il y a quelque chose qui vient pour lui résister. Il y a beaucoup d'oppositions sur son chemin. Pendant que je parle, tout ce qui est opposition est précaire. Nom de Jésus-Christ ! Aide-la ! Aide-la ! Aide-la ! Aide-la ! Pise au Nom de Jésus ! Machinatouk soumise Son de l'esprit des sorcellerie Par échelle, elle a décidé de bloquer sa vie Pise au Nom de Jésus-Christ ! Pise au Nom de Jésus-Christ Prête au Nom de Jésus-Christ ! Maïcha Son Pise au Nom de Jésus-Christ Il est venu de passer par les liens un esprit de chèque, un blocage dans sa vie pour l'empêcher d'être heureux et d'avancer. Lâche la pousse, mais sors, 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 qu'est-ce que le monde s'est donné dans la pousse ? C'est pas trop ça, pas trop. Sors d'elle. Je vois une vieille femme arrêter au-dessus de l'œil. Arrivée un moment, on va penser qu'elle devient, c'est-à-dire que son âge, elle va en faire plus vieille que son âge. Sors ! Tu vois ce qu'il se passe. Vraiment l'esprit de chèque. Ils ont créé des blocages devant elle fatiguée, tout ce qu'il y a de fait d'arrêter. ou vous, vous vous pouvez en faire plus de vieille, Je vous répète, soit. Aidez-vous. 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 le débloquage. Ce que tu demandes à Dieu, que l'éternet te soit favorable, tu t'es accord. Que l'éternet la puissance, que tu te chies, je te bénisse. De ma grâce que Dieu repose sur Dieu, que le Seigneur te bénisse. Lâche la route de suite, sors. Sors. Lâche la route de suite. C'est un esprit qui veut créer la pauvreté dans sa vie. Elle cherche des choses depuis longtemps, ça ne vient pas. Elle attend depuis longtemps, ça ne vient pas. Pour moi que je parle, je te commande, je t'ordore. Tu sors de la vie et je te disais pas tout de suite, tu sors. Jésus, lâche la route de suite. Lâche la route de suite. Sors. Nom de Jésus-Christ. My God, I read the one and one of the God is still in the force. Je prie tous ces guerres de resistance à la réduction. Chasse, lâche, sors. Prise le nom de Jésus-Christ. C'est un esprit comme le nom de Jésus-Christ. La vie permettant d'aller rapidement, je crois, Seigneur, merci de ta grâce. Que l'éternel de son grand-voix qui t'existe soit l'accomplissement de la vie. Que nous dévoile de toi et qui te dévoile de toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tu t'attends ce que tu as dit. Qu'il t'ouvre de la grâce. Qu'enfin, la fin de cette année, la grâce des puissants avec toi, nous t'existe. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'éternel de son grand-voix qui t'existe. Tu crois qu'il y a deux trois enfants ? Tu as senti ? Je crois deux, ça demande. C'est bien. Il faut le refouder. C'est bien ainsi. Dans le nom de Dieu, sanctifique et bien-être. C'est bien, celui-là, pour l'exercice, et à l'oxygène, de la mort, et à l'oxygène, de la mort, et à l'oxygène, de l'oxygène, de la mort, et à l'oxygène, de l'oxygène, Mais le Seigneur, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu fais des commerces ? Tu veux faire des commerces ? Tu vois de l'argent dans ta main, et tu entendes le nom de la paix, et c'est une commercesse que tu préserves, et moi, tu vois une étape des mortes, c'est une promesse. D'accord, merci, c'est bien, pour l'exercice. Allez, le nom de Jésus, que l'éclat de son femme, la mort, et que les autres, et le sang de Jésus, et le mazaret, reçois le nom de Jésus. Avez-vous ! Seigneur merci pour ta grâce, que Dieu soit avec toi, on est témoin de son femme, qu'il nous demande à la paix, alors qu'il sera le nom de Dieu, et toi viens. Il faut toujours vivre la foi, que beaucoup prier, pour que ta foi soit solide. Ne doute pas lorsque tu prie, ne te demande pas si c'est possible. Enlève le doute et lésitation quand tu prie. Que croyez que ce que tu veux dans la Dieu, cela n'a pas de la vie de la vie. Le doute et lésitation n'est pas prudit. C'est mes obstacles à ta prière. Que le Seigneur nous donne en force de vrai et qu'il vous le donne au nom de Jésus. Amen. On paie les lèvres rapidement, on est là-bas, mon Dieu. Que la grâce que Dieu vous pose, c'est un ami, que je sais qu'on soit avec toi. Ça va ? Tu n'aimes pas ce pays. Tu veux vous pas dire ? Ça va alors ? Tu je g Fratini. Ça a fait le signe de la grâce. Tu veux que Dieu vous posez. ? Je vous remercie. 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 Je vous remercie.